bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo un peu spéciale dans un décor différent de d'habitude aujourd'hui je vais te présenter une tradition typiquement allemande pour la saint sylvestre donc pour nouvel an c'est pour demain donc voilà cette vidéo avant de te présenter tout ça et de t'expliquer pourquoi j'ai tous ces petits ustensiles et bien je te rappelle que tu peux télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en cinq minutes par jour il ya un lien juste en bas ou juste au dessus dans la description tu cliques dessus tu donnes ton prénom ton adresse mail je t'envoie tout ça dans ta boîte de réception alors c'est parti tu te demandes sûrement ce que je suis en train de faire comme expérience bizarre avec un bol d'eau une chale et wasser oui c'est un genre de bol une kerze die kerze ist an und das was ist das alors j'étais hier à fribourg et j'en ai profité pour t'acheter ça c'est un set si je regarde derrière il y a écrit sin guise 7 tu le vois alors qu'est ce qu'on voit là dans le 7 déjà la fin tu connais les mots légaux on prend toujours les mots par la fin donc 7 c'est le 7 ben c'est un 7 quelque chose qui est utile pour faire quelque chose comme en français guise ça vient de guissen verser verser quelque chose et sin sin c'est alors pas que je me trompe sin c'est le laitin et normalement ça se fait avec du blaï blaï tu vois qui est barré ici pour te montrer que c'est pas du blaï qui est le plomb mais du tsin donc deux métaux différents mais ça te permet d'apprendre ces deux mots attention les deux sont neutres das blaï das tsin déjà ça c'est facile alors qu'est ce que c'est ce que qu'est ce qu'on va faire avec ça on va faire en fait une tradition allemande qui se fait donc à nouvel an et qui est vraiment quelque chose de superstitieux tiens comme on dit la superstition das aberglaube on a glaube das glaube la croyance la foi et aberglaube c'est la superstition alors aber comme mais d'ailleurs qui se prononce pas aber mais aber aberglaube donc c'est tout ce qui est la superstition alors si tu veux avoir plus de détails sur cette tradition revoir aussi une vidéo de carambolage qui l'explique en détail je te remettrai le lien là haut dans la description enfin tu vas pouvoir cliquer là sur le petit i pour la revoir mais je vais aussi te le présenter en direct d'ailleurs moi c'est grâce à cette vidéo de carambolage que j'ai découvert cette tradition voilà alors le côté superstition j'y crois pas trop je t'expliquerai pourquoi à la fin mais en tout cas je trouve c'est assez rigolo et ça peut être une belle animation pour ta soirée de nouvel an donc dans ce set pour nouvel an on a une cuillère des lefeux d'accord c'est le cuillère en allemand des lefeux de masculin et on a des petites formes comme ça donc qu'ils sont cette fois ci en état et pas comme traditionnellement en plomb je sais pas pourquoi mais peu importe et donc on va mettre une de ces petites formes dans la cuillère tu la vois voilà et on va la faire fondre là sur la donc j'espère que ça dure pas trop longtemps ah es fängt an es fängt an zu schmelzen schmelzen fondre donc c'est en train de fondre tout doucement ça commence à fondre ça devient un peu brun aussi et on va essayer de te l'approcher pour que tu puisses voir comment ça se passe tu vois ça a bien fondu et maintenant attention c'est parti et voilà forcément en tombant là dedans ça devient à nouveau solide et il va falloir maintenant se mettre d'accord sur la forme de ce truc alors personnellement je trouve que la forme est vraiment pas intéressante donc je vais en refaire et donc une fois que c'est bien fondu et c'est ce chen de schmelzen werde ich das da rein werfen mal schauen on va essayer de retrouver la forme aha das ist interessant est ce que c'est peut-être un hippocampe et donc c'est là que la soirée devient intéressante puisqu'il va falloir se mettre d'accord avec les différents amis qui sont avec toi pour savoir quelle est la forme de cette chose un petit enfant un enfant un kind un hippocampe voilà et donc en fonction de la forme que vous aurez reconnu pour laquelle vous serez mis d'accord et bien cela va avoir une signification à une bédéuté pour ton année à venir donc il y a toute une liste là derrière alors je l'ai déchiré ça prouve l'importance que ça pour moi qui a dit que en fonction de la forme que vous avez reconnu ça a une signification pour l'année moi personnellement j'y crois pas trop c'est vraiment quelque chose de superstitieux mais je trouve que voilà le d'abraor tu vois cette côte cette coutume d'abraor est assez rigolote à une lustiga braor et donc voilà peut-être que ça te donnera envie d'aller en allemagne t'acheter toi aussi ton sin guise 7 donc le 7 pour faire verser de de l'état et non pas du plomb puisque ce sera un peu dangereux on fait plus avec le plomb comme je t'ai expliqué en début de vidéo et puis voilà ça pourra animer un peu ta soirée de nouvel an en tout cas c'est une belle tradition je t'invite à aller voir aussi la vidéo de carambolage aussi qui t'explique cette tradition qui t'explique aussi que dire en allemagne à nouvel an en tout cas moi je te dis déjà einen guten rutsch ich wünsche dir einen guten rutsch rien à voir avec le toboggan die rutsche c'est carambolage qui te l'expliquera mais en tout cas c'est ce que les allemands se souhaitent einen guten rutsch ich wünsche dir einen guten rutsch ins neue Jahr 2020 si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et mets moi un petit commentaire si tu as déjà fait cette tradition si tu as déjà vu ou si ça te donne envie de toi même la découvrir et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tschüss tschüss